Bonjour mes frères et sœurs, Christ, aujourd'hui je vais faire une vidéo bilingue du derrière en diagramme que j'ai réalisé ces derniers mois. Je suis désolé si mon français c'est « oui » mais je n'ai pas prononcé de discours depuis l'université, il est 4 ans. Alors, je commence, je commence avec les deuxièmes, j'ai commencé il y a trois semaines, il y a pour Dieu et pour l'église. Les sujets, les églises bibliques sont celles, Colossiens 1, 17, Somme 147, 5, Malachie 3, 6, Jean 5, 26, Somme 33, 6, Deutéron, 7, 9, et 6, 4, 3, 5, Somme 5, Pierre 3, 9, Nombre 23, 19, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, Samuel 22, 31, Acte 17, 24, 5, 1, Iési 6, 3, L'Épône Collapse 4, 8. Je vous promets que vous verrez Jésus dans la plénitude de son gloire et de sa grâce. Le Saint-Esprit et notre roche notera tout pour qu'il t'aider et d'avenir. Elle commence et est venue le Seigneur d'eux en prière. Alors, l'âme, quand nous étions deux, aide-moi mieux de comprendre chaque jour où j'espère que ta dorée est en elle. Roi Jésus, je vous remercie beaucoup pour votre amour incroyable, votre grande grâce, pour votre sans-justice, qui s'étend d'éternel et éternel. Esprit-Saint, je te lue pour ta nature très sainte et imminente qui nous entroue dans toute ta gloire. Votre impeccabilité, votre nature, son défaut, mais puissant, elle n'a plus péché, et vos hommes, elle vous honorer chaque jour. Dieu, ton tout-puissant, par même les hommes dont le croire ne prouve sans de votre grande puissance et corporelle, vous êtes au-delà de toute intitié, de toute chose, de tous les phénomènes, au-delà de toute compréhension de l'homme. Tu es impassible, le Seigneur Mère Christ, ton fils, tu es sauvé à Carver et à la vérité de toute bénédiction et Shaddah. Tu es rendu jaloux, tu te disais notre attention et notre affection en vingt-trois. Votre colère est puissante et détruit Yusa et le royaume de Salombe et de nombreux nations pour avoir disobé de votre sang-voloté. Que les élus s'enfortent le jour où vous décidez et nous mettent des preuves du châtiment divin avant toi, roi Jésus. Un con colère n'est plus fort que le sang versé sur la croix des carvers pour le péché du monde. Ayez pitié de moi, pécheur, et suivez votre propre chemin de nom précieux de Dieu grâce à Jésus. Amen. Le Seigneur Joava ou le roi Yahweh pourrait être décrit comme une puissance infinie. Elle est notre grand esprit de Saint-Amour. La plupart des théologies baptistes ont tendance à décréer des termes de pouvoir et de la personnalité enceinte de la Trinité. La mort franquée d'eux a été décrit comme brouillant devant le grand ciel illuminateur. D'où lui-même est la créature de toute casualité logique en matière de toute une existence en haut de l'univers. C'est qui rendu éternel des christianismes? C'est que l'auteur de l'infinition de notre salut, les crises et la résurrection et la vie à nous dans la foi. Sans Dieu, la vie n'existera pas et ne pourra pas exister. La autre celle qui ne sera pas accomplie sans l'éternité. Le Saint-Esprit est conçu à Marie pour faire du Christ pleinement homme et pleinement Dieu et du esprit qui était et qui sera. Les croyants plus profonds connaissaient le Seigneur comme la grande hypothèse qu'éternel de la Nouvelle-Étenture et question qui est le Christ. En question, pourquoi est-il important de savoir qui c'est qu'est-ce que Dieu? Si nous comprenons la puissance de Dieu et cette personne, cela nous aidera principalement à plusieurs manières. C'est un commandement sain de l'ériculture. La vie éternelle en dépendre, nous est attente et croyante et aimer Dieu plus en profondeur. Le connaître avec fervure, intellectuellement et expérimentement nous aide à grandir spirituellement. Cela nous aide à mieux nous connaître. C'est un élément crucial pour obtenir le vrai culte et réalisation de jugements finis l'avenir. Pour vivre une vie pure et droite, il est près incroyante de comprendre une tintimant et sourisement d'eux tout-puissante. Dieu est également un nombre d'êtres-veux que les déficients nous montrent. Cette position a trouvé l'ériculture et les révélations divines. La cité, ou autre déficients, ou autre que Dieu est le tout de toutes. Dieu n'a pas été causé, était toujours existant avant même l'existence, et l'existence, pardonne-moi, était toujours été autosuffisant. Que Dieu, formandant nous savons. Acte 17, 20, 25. L'éternité, ou tout le temps signifie que Dieu est éternel. Ses lois et ses voies sont éternels et il sera ici avant et après que le temps commence et commence qu'il est l'être. Psalm 92, verset 2, pardonne-moi. Cela peut également simplifier par l'effet que Dieu est éternel et sa propre éternité, et l'éternel dans sa immédiatité également. le roi seulement décrit, c'est-à-dire le premier roi, 8, 25, comme « L'assure pour les élèves ne prouve qu'ils ont pas été continués, la grâce de notre Dieu. Et son âge divine, il m'intitiait son faveur gratuit et digne et sont toujours plus dignes de l'ange. Il est aussi plein de compassion pour Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du Tout-Puissant. Dieu est sacré et non de cette terre. Il est respectueusement et soleil, le monde dit, et toute gloire et l'honneur. Il est la vraie consécration incentivée par des structures, Isis, 6, 3, et les autres voici. Dieu est la grande constance de l'univers ou l'université totale. Il est la grande non-change de Dieu. Ses interprétures et discutées ces dernières temps de part de diélogiens, dans les cercles réformés et baptistes, les diestes au vers du tout mon quai, c'est Dieu, est vraiment un mûmel, et tout égard à l'eau, les prières, l'édition de l'évacuation humaniste, il ne servait à rien pour Dieu. Les diestes fermées comme Bavnik, pasteur réformé hollandais, soutienment qu'il a fait qu'il est fils de temps et dont l'écriture doit s'aimer en colère, se reprendre et changer de bœuf, mais qu'il se met sur la plainte relationnelle et experientielle. Il est constant de tout ce qu'il est souche. Elle fait tout ce qu'il a fait. Je dirais que Dieu est libre, ultime, si qu'un homme n'est pas mais aussi qu'il n'est pas un Dieu totalement immobile ou stérile, mais qu'est-ce qu'il est sans trinité et sans faire Dieu mobile, sans nécessité et féconde, qui change la vie. Montre d'une partie de monistique allemand que je prêche, je suppose. Ceci qui est un grand doctrin économique et joue dans le mystère de Dieu lui-même. Rappelez-vous que c'est voir et laisser passer c'est-à-dire. Enfin, pour l'adression, laissez-moi en français mes notes anglaises pour ça, au moment. Mais, j'espère qu'un jour il sera un diagramme pour mon ministère, au moment. Qu'est-ce qui est la vraie adression? Oui, je le trouve. Excellent. Les télécharges, au moment. Dans moins une minute, qu'est-ce qui est la vraie adression? Ces sont les plus lents pour ces autres. Ah oui! Mais oui, je l'ai trouvé. L'adression consiste simplement en réveillement, puissement, obédieusement, écroutement et fidèlement y servent, y aidant et en rendu pour nos actions, nos pensées, nos talents, notre style de vie et notre comportement. Cela a pu être fait en commun d'un cadre qui lui ressemble et qui est un prédiciment en service de la sanctification de l'église, tel que l'école dimanche, la mission, le cours, etc. est privé dans l'étude de la parole, la méditation profonde, la pierre, le jeu, l'armement et de la pauvre. En français, le récit latin de la monde civique est littéralement honoré la dignité. Dans les écritures régionales, la monde grecque est « Senuma » où venirait avec « Dévotion » et en « Yebrou », le principal pour arriver à nos autres mondes de nos prosternes, d'être habitués sur des pleurs et humblements. La forme la plus courante d'adressions communautaires vécues dans la plupart des régions de l'Occident est l'adressions végoliques de la basse église, où la suivie de l'offluence protestant non-cathlique et non-orthodoxe. La doctrine baptiste nie la saclaire télémisienne de la partie liturgale, thèse de la livre de prière, la pluie de haut de la langue, vinoculaire, la verbre, la vêtement de la fantaisie, la préannonce extemporanée, la communion de chaque service, l'auction des autres enseignements non bibliques. L'adressions du sujet émis, c'est l'éloge qui est riche, est une vénération littérale de la dignité dans la christianisme, c'est comment nous attendons de croyants répondre à l'amour de Dieu, comment nous redons à Dieu pour autosalut de toute la bénédiction qu'il a accordée, l'adressions ainsi un saint de la sanctification des chrétiens, de la communauté d'affection, des tombes de l'argent qui nous mettons aux soins de Dieu. C'est l'affection d'où la communauté lacique voit notre fruit et comment les autres croyants le font aussi. L'adressions est un point utile spirituellement de la façon dont nous entendons les croyants, utilisant nos capacités pour Dieu. Notre adressions déterminant si nous grandissons dans le Seigneur et comment nous scientifions aussi à Yahweh. La vraie adressions est une adressions qui est plaisante à Dieu. rayant tout à l'angle de la vie d'un person. L'adressions doit être fondée sur la vérité et mébouissement de Christ Jésus. La vraie adressions doit être vivant et mébouissement envers notre créature précieuse. Mais oui, c'est une bonne diction. dit Ruben Salien, il y a un pasteur baptiste français et un vétrin de la guerre de cette région en Europe. L'adressions doit être joyeux, régulière, sacrifiant, non et d'autres heures, et fleuvant. Rejoignez-vous des chants d'oranges et tout au long de la journée. Fouillez la musique sale, qui est sur les hanches de l'argent, des joueurs de l'argent, qui est sur une nature obscine. Écoutez la musique ancienne en ovaires qui lue et adore le Christ. Si vous écoutiez simplement de la musique, ne chantez pas l'orange de deux. Votre culte sera indiquable d'estalien. Les hymns traditionnels sont aussi bons pour la nouvelle chambre de l'orange. L'oranger est chanté de tout cœur. Et soignez heureusement une façon. N'oubliez pas de demander à son esprit et remplir votre esprit et votre cœur de l'orange. Portez la parole. Soyez un disciple conscientieux de l'Écriture. Videz-vous de vous-même. Consicrez-vous vûr et d'aimer de vous consicrer en deux. Sainte ses noyeux bibliques et spirituelles. Si votre cœur n'est pas déterminé à le servir, vous ne l'aiderez jamais. Louez-les dans la vallée de la montagne. Ne laissez pas l'amour, la réintégration, la maladie, la peur du employeur, et tout d'autres aspects négatifs. Et le diable vous jette et dégrader votre croyant. Rappelez-vous. Christ est loué le Père même pendant la croix, le Seigneur pour le péché du monde. Louez-les à vos moments les plus hautes et les plus bas de votre vie. Mais elle ne s'est pas non plus les idolatres de la drogue, de la pornographie, des dévissements de connaissances miens de gros portefeuilles, de la sécurité ou de confort des technologies de face-religion, ou de toute autre chose de dresser entre vous en deux. Conseil fait un speech humain vers deux et la qualité des sages sur les décisions de vie. De notre côté d'un hyper-individualisme de pensée laïque, il est facile de mettre de côté des décisions sans tenir quant à la puissance de certains choix que nous avons. Qui sont les amis ? Des quels qu'on croit que nous déposons notre argent, qui se nous passons notre temps à faire et quels médias nous regardent nous souscrivons, quels types de professions nous choisirons d'exercer, comment nous nous comportons dans la profession si nous choisissons d'apporter à étudier, comment nous utilisons, commençons avec notre cours où nous vivons, qui selon nos magens, qui le comprennent qu'on peut choisir dans notre vie, dans le mariage, dans notre décision profonde, sous où nous, nous renouissons pour l'ordre d'eux, pourquoi est-ce que je suis cet enseignement de l'Église, et que j'ai cher d'eau, du vraiment à la mieux de mes capacités. Toutes les décisions influent sur notre aide en mesurement, à quel point nous sommes dignes de voir et de louer d'eux. Il est bon de prier fortement, et avec ferveur d'eux et ses sujets, c'est de rechercher votre pasteur ou diacre, faux chrétien et étien, en croyant pour longtemps, pour notre décision qui pourrait plusser votre adresseur, aussi insignifiante soit elle. Ecclesiastes 4.12, Proverbs 3, 5 et 6, 1ère chronique 17-11. Autre orientation spirituelle pour la précaute. Saites-moi votre dent, la pierre, l'étude, l'écriture, le vidage du soir. Priez sans cesse et soit précis et de s'inscrire dans votre pierre. Vos prières, excusez-moi, priez pour tous les besoins, et priez d'un groupe avec votre conjoint. La prière compétitive, individuelle, pardonnez-moi, et collectif est en nommer. Faites aider le Christ et d'eux, soyez théocétriques et criocétriques dans votre vie et tout moment. Renoncez-vous complètement et suiviez tout ce que Christ a exposé. Méditez-y en répandant sous les Écritures et l'étudeur chrétien positif. Priez au moins trois fois pour jouer et faites une prière relative profonde pour leurs deux. Génieux est en moi pour foi, possession et prier de souvenirs pour les humilités. La paix et l'abondance pour deux ne néglaient pas la théologie et ne l'adorait pas non plus. Évite l'Église, les anciens et la partie extérieure de l'Église aussi appropriée. Souvenus, voyons les adorateurs intelligents, doux et profonds de deux, et doux les souplefichants ou pas ignorants et s'en faut éloger. Apportez le devoir et honorer les ordres de deux dans les adorations spirituelles. Mais oui, et doux pour la gloire, la reverence, la louange, les solubilités, la vérité et la crainte du Seigneur. Ne vous fixez pas tous les styles de musique, l'architecture ou la culture de l'Église, le bout et le sentier, le conseil par la charité humain, l'apaisement pour vous rafraîchir, le renoncé égoïste ou l'égocétrième superficiel. Il s'agit des deux et de la rédemption et de celui de Jésus-Christ. Souvenez-vous que c'est par votre Église, l'Église de Dieu, nous ordonnons le Christ pour le renseignement collectif de son pepististe et justifié pour les critiques qui viennent à adorer. Développez-vous dans l'adoration plus profonde et de diviner par l'idolité et l'essentiel que les croyants y calibrant leur malheur croissait la raison de l'adoration de la pepististe et de l'esprit et vérité. Souvenez-vous que si nous aiderons pour la mauvaise raison, nous aiderons pas que ce n'est pas scripturé et culturé pour de moi ou si nous ne sommes pas générés. Cela ne peut jamais être un culte. Si nous ne nous engagerons pas effectivement à adorer ou si nous ne demandons pas à Dieu de mettre notre cœur dans la sienne, nous courrons miséalement, miséalement, pardonnez-moi, adorer les deux puissants. Dieu recherche notre volonté d'adorer. Dieu ne reboute saurant par ses élus pour qu'ils les loueront, mais nous avons été créés pour la Dieu. C'est le croyant pouvoir adorer. Et j'ai fini avec cela. Le premier acte de votre adoration est de répéter de se croire en Christ. Si vous ne connaissez pas Christ comme ça veut, vous savez comment vous pouvez être sauvés. Car fessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez de votre cœur qui est dur et récitez de mort. Alors, cherchez un ancien ou un pasteur chrétien fort et informez-la que vous avez décidé de suivre le Christ avant vous. Puissiez être nourris et guidés dans les adorations comme vous le divirez. Suivez le Seigneur et vous joignez à notre église fort, de nouveaux testéments et un baptême. Alors, à pitié de l'orage et venir dehors de mon portement, merci infiniment pour ce premier ordre de grand français de Roche-Tour. Roche-Tour, je souhaite et je prie, sera une grande manifestation pure et pleine de Jésus-Christ. Au revoir et agape mes frères et soeurs de Jésus-Christ. Au revoir.